Salut à tous, c'est l'Agricog, je vous souhaite la bienvenue à la ferme de Bazanville où ce sont mes deux ongles qui y sont installés en grec. C'est une ferme laitière en système conventionnel où il y a 100 vaches laitières pour une production totale de 905 000 litres de lait par an. Il y a également 85 hectares, donc 42 hectares en maïs et le reste en herbe. Il n'y a donc aucune parcelle pour la production de céréales. Vous pouvez voir derrière moi le bâtiment principal de l'exploitation où il y a les vaches laitières et les génisses. Et sur ma droite, il y a le hangar de stockage. Allez, on y va ! Donc on se retrouve ici sous l'hangar de l'exploitation qui permet de stocker la remorque par exemple, la paille et du foin. Mais il permet aussi de stocker le tourteau de soja qu'on fait venir directement par camion. On peut voir aussi les minéraux qui sont importants pour l'alimentation des vaches laitières. Et on peut voir ici un stockage où on stocke l'urée, le sel, le sucre ou encore de l'asséchant pour les lojettes. Donc l'hangar a aussi la particularité de produire de l'électricité grâce à ses 240 m² de panneaux solaires. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc on se retrouve sous l'hangar d'élevage. Donc vous pouvez voir derrière moi le tracteur. Avec ses rouleaux de paille pour repousser le fourrage. Donc c'est un petit Masséfer Cussen, 130 chevaux. Hop là ! Et donc vous pouvez voir derrière moi, à gauche, c'est la partie vaches laitières. Donc il y a 117 cornadis pour les 100 vaches laitières. Et tout au fond, on met les vaches taris. Et à ma droite, c'est l'élevage pour les génisses. Donc on se retrouve ici dans la nursery. Donc vous pouvez voir derrière moi les nouveaux arrivants. Donc les veaux, quand ils arrivent ici, ils sont soit sevrés totalement, soit ils sont en cours de sevrage. Donc c'est pour ça qu'on a encore le DAL pour leur plan d'alimentation. Donc vous pouvez voir aussi derrière moi l'arrivée d'une cellule. Donc c'est de l'aliment pour les veaux. Comme ça, on a tout à portée de main pour la distribuer directement à tous les veaux. La nursery est aussi très pratique puisque vous pouvez voir derrière un couloir pour dérouler la paille. Donc qui permet d'avoir de la paille fraîche toujours à disposition des veaux pour qu'ils puissent ruminer un maximum et développer leurs penses. Et ça permet également de faciliter le paillage des animaux pour qu'ils restent propres un maximum. Donc je vais sortir de la nursery. Donc je tombe directement dans le couloir d'alimentation. des vaches laitières mais également des génisses que vous pouvez voir ici. Donc plus elles vont grandir, plus elles vont se décaler et aller jusqu'au bout du bâtiment. Ou quand elles arrivent au bout, en général, elles sont pleines. Donc elles attendent un veau. Donc on n'hésite surtout pas, dès que les génisses ont l'âge d'aller dehors, elles vont directement au champ, comme vous pouvez le voir avec les grandes portes derrière moi. Bon, voilà pour les génisses. Donc je vais traverser la partie vaches laitières. Donc vous pouvez voir à ma gauche le DAC, distributeur automatique de concentré, qui est exclusivement pour les vaches laitières. Donc vous pouvez voir qu'il y a uniquement que des logettes pour la partie vaches laitières. Donc actuellement, il n'y a pas de paille, mais c'est normal puisque les vaches sortent jour et nuit dans la pâture. Donc pour le bien-être des animaux, il y a également une grosse brosse. Donc ça leur permet d'avoir un poil propre. Et en général, elles aiment bien ça. En plus de ça, il y a forcément des abreuvoirs. Donc il y en a un ici et un autre tout là-bas. Donc ce sont de grands abreuvoirs puisque le troupeau est quand même assez conséquent. Vous pouvez voir également les couloirs d'exercice. Tac. Donc ils sont raclés automatiquement par un racleur à chaîne. Et toute la merde va directement dans la fosse à l'isier située au bout de l'exploitation, qui a une capacité de 1200 m3 environ. Donc me voilà arrivé dans l'endroit le plus important de l'exploitation. Vous avez sans doute reconnu, c'est la salle de traite. Donc c'est une salle de traite 2x10, double équipement, qui permet de traire 20 vaches à la fois. Donc vous pouvez voir ici toutes les griffes. Donc c'est une salle de traite Westphalia, qui a l'âge du bâtiment, donc qui a 25 ans maintenant. Donc c'est une salle de traite très efficace, qui permet de traire toutes les vaches en 1h30 avec le lavage, matin et soir. Et vous pouvez voir là le parc d'attente qui est sur Caliboti. Et donc pour faciliter le nettoyage, c'est le top. Le point fort aussi de la salle de traite, c'est qu'elle est très lumineuse. Et donc c'est très agréable à traire ici dans cette exploitation. Donc dans la salle de traite, on passe directement dans la laiterie. Donc où il y a le tank. Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a aussi tout le système pour la machine à traire. Donc c'est un tank classique, d'une capacité de 6000 litres de lait. Et le lait, il faut qu'il soit stocké entre 3 et 4 degrés grand maximum. Donc vous pouvez voir ici les derniers litrages que l'exploitation a réalisés. Donc forcément le lait est comme dans beaucoup d'exploitations. Le laitier passe tous les deux jours sur la ferme pour récolter le lait. Et le lait part directement chez Elevire pour fabriquer du beurre et de la crème, notamment. Donc on en a fini pour le bâtiment principal. Donc le bâtiment d'élevage. Donc ici je me retrouve dans la cour principale de l'exploitation. Donc vous pouvez voir derrière moi, il y a 4 silos. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ce sont des silos qui font 10 mètres par 30. Donc ce sont des silos entièrement murés, bétonnés au sol. Donc pour finir, pour le tour de l'exploitation, vous pouvez voir toutes les niches à veaux. Donc tous les veaux passent dans ces niches au minimum 3 semaines, 1 mois après leur naissance. Vous pouvez voir également derrière moi le tracteur de tête, un classe Arion 640. Puis la faneuse et la pailleuse. Donc voilà pour cette vidéo où je vous ai présenté le Gake de Bazanville. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé et à poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada